Il s'appelait Gérald de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez parlé à la Dame du Lac. Les déesses ne s'adressent pas aux simples mortels. Épargnez-moi les sarcasmes. Alors, quelle époustouflante nouvelle la déesse locale a-t-elle révélée ? Elle a parlé de destin. Je ne m'intéresse pas au destin. Si vous voulez jouer les héros, allez-y. Je vous aiderai même. Voyez. Je vous ai bien eu il y a peu. Bien eu ? La salamandre m'a extorqué quelques formules. Elle m'a soumis à des examens. Je n'ai même pas protesté. Et puis, j'ai été bien payé. Pourquoi ? Je voulais me marier. Avoir des enfants. Des amis. Les sorceleurs m'ont privé d'une vie normale. Les humains me détestent. Et les enfants... Quelle est la différence entre votre cher Kermorhen et un repère de la salamandre ? Je ne suis pas meilleur que vous. Partez ! Le simple fait de vous voir me hérisse. Je commence à douter. Adieu. Oui ? Des hangars ne s'intéressent pas au destin. C'était vous que ma vision concernait. Si vous le dites. Quand le moment sera venu, je vous offrirai un cadeau destiné à vous aider. D'accord. Il fallait que je tue d'agone. Comment ça avance avec les Vaudianoï ? C'est fait. Magnifique. Les êtres poissons ne nous causeront plus d'ennuis. À votre tour de respecter votre part du marché. Oh ! Il est douloureux pour moi de m'en séparer. Mais un contrat est sacré. Le diamant est à vous. Quelqu'un a cherché à me voir ? Non ? Ah si ! J'allais oublier. Le roi pêcheur. Je ne peux pas vous voir. Merci. J'irai lui parler. Adieu. Adieu. On dirait que vous voulez dire quelque chose. Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez. Laissez-moi deviner. La dame du lac veut me parler. Il ne faut pas faire attendre les déesses. J'aimerais faire parvenir une lettre à Visima. Merci. Oui ? Belle dame, il semble qu'on ait besoin de moi. Le destin vous a mené jusqu'à moi. Nous devons en parler. Naturellement. Je suis une déesse. Vous êtes le glaive du destin. La mort marche dans vos pas depuis des années. Peut-être. Acceptez ce cadeau de la dame du lac. Il vous aidera à accomplir votre destin. De quoi s'agit-il ? Ajuni, Gérald de Rive, loup blanc. De grands dangers partout, vous enguettez. Grandes sont votre bravoure et votre bonté. Par mes pouvoirs, je vous fais chevalier. Ne craignez pas vos ennemis. Ne craignez pas vos ennemis. Protégez les faibles. Ne mentez en aucun cas. Tel est votre serment. Jamais vous ne le trahierez. Debout, chevalier. Le destin n'offre aucun répit. Votre chemin sera long. Je vois la mort et du sang. Un chaos de glace. Que ce glaive témoigne de ma gratitude. Glaive d'un grand guerrier du passé, perdu dans les profondeurs. Il attendait votre venue. Belle dame. Sorceleur, il importe peu que vous croyez au destin. Avec ce glaive, vous accomplirez votre mission. Merci, belle dame. Allez, loup blanc. Ne me décevez pas. Suivez votre destin. Oh la la. Oh putain de fils de... Et maintenant je suis chevalier. J'ai cru qu'elle allait me donner Excalibur en fait. J'allais les rire. J'ai dit au chef de la salamande où se trouvait Ker Morhen. Et je les ai aidés dans leur recherche. Je traquais la bête dans les faubourgs de Vizima, où ils me sont tombés dessus. Je me suis enfui et j'ai travaillé pour Calsten pour l'aider à entrer dans la tour des marées. Et ils m'ont retrouvé. Et ils se sont montrés moins tendres que la première fois. Pour sauver ma peau, j'ai dû promettre de retrouver Alvin. Pourquoi me confiez-vous tout ça ? Je voulais vous le dire en face. Voir ce fameux regard glacial. Je ne vous juge pas. Vous voulez dire que vous ne me condamnez pas ? Je ne souscris pas à vos choix, mais je les comprends. Ce qui veut dire ? Faites comme bon vous semble. Je ne suis pas votre nounou. Prenez ça. Nous nous reverrons, loup blanc. Naitre de Berangard. J'ai toujours cru que les sorceleurs m'avaient privé de la faculté de communiquer avec les humains. Je sais désormais que c'est faux. J'ignore pour quelles raisons, mais je ne peux pas parler aux gens. Aussi, j'écris cette lettre. Ainsi donc, je reconnais que je suis un lâche. Que j'ai peur de la douleur, des blessures et de la mort. J'avais peur de Kermorhen. J'avais peur quand j'ai combattu les monstres. Et enfin, j'avais peur du professeur et d'Azar Javed. Surtout de Javed. C'est lui qui supervise le projet scientifique de la salamandre, qui vise à créer des créatures redoutables grâce à la magie noire et au mutagène. C'est un mage puissant. Mais si mon plan fonctionne, il sera bientôt un mage puissant et mort. Et les secrets des sorceleurs sont en sécurité. Je suis heureux, malgré tout, que nos chemins se soient croisés. Je repars pour Visima et Rangar. Gérald de Rive. On m'a souvent rapporté ta mort. Pardonnez-moi, mais j'ai oublié votre nom. Rayla la Blanche. Tutoie-moi. Et dis-moi ce que tu fais ici. Je tue des monstres. La routine. Tu n'aurais pas vu un groupe d'elfes dans le coin ? Non, pas un seul. Réfléchis bien. Tu n'es pas intouchable. Si je venais à découvrir que tu collabores avec la Scoëtel... Des menaces ? Non. Je m'efforce de t'éviter une grosse erreur. Une erreur trop grosse pour que tu puisses t'en tirer. Ne me chatouille pas trop. Je ne suis pas un elfe affamé. Je sais me défendre. Nul ici, n'en doute. Visima est à feu et à sang. Les non-humains en ont fait un champ de bataille. Ces pauvres elfes morts de faim massacrent les humains par dizaines. Mes ordres sont de neutraliser le groupe que Toruviel Epshihi elle commande. Tu ne m'arrêteras pas. Les lâches se sont retranchés dans le village avec des otages. Nous allons donner l'assaut. Les pertes vont être élevées. Des scrupules qui sonnent faux quand on connaît ton nouvel ami, ce Yévin. Tu as été son complice dans l'attaque de la banque, grâce à laquelle les écureuils ont pu mieux s'armer. En outre, ces paysans ont offert le gîte et le couvert au groupe de combat. Ils sont coupables de trahison. Je ne te laisserai pas massacrer des paysans. Tu comptes tous me tuer ? Parle à cette pute d'elfe. Si elle dépose les armes, je promets un procès équitable pour eux et pour les paysans. N'attaque pas avant mon retour. Tu as ma parole. Je croyais que l'ordre n'acceptait que les croyants. Je suis mercenaire, pas moine. Je travaille pour quiconque me paye pour tuer des non-humains. Même pour d'autres non-humains ? Il faut bien placer une limite quelque part. Pendant la guerre, mon unité couvrait la retraite des civils. La Scoétal était l'avant-garde de l'armée de Nilfgaard. Je crois que je connais la fin. Vraiment ? Ils ont massacré toute mon unité. Et ce n'est rien comparé à ce qu'ils m'ont fait. Tu as déjà été torturé, sorceleur ? La guerre est cruelle. Elle nous corrompt tous. Pas seulement les elfes. Quelle a ramassi de conneries. Que veux-tu ? C'est le caca. C'est le caca, c'est le caca, c'est la cata. C'est le cata, c'est la cata. C'est la catastrophe. Gérald. J'ai skié. Les elfes de Toruvienne ont pris des villageois en otage. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai parlé à Rhaïla. Elle commande les chevaliers de l'ordre. Gérald. Alvin est parmi les otages. Quoi ? Je sais. Je vais tenter de négocier avec eux. Je ferai le guet derrière la maison du chef du village. Quand tu seras prêt, retrouve-moi là-bas. Très bien. Je vais parler à Rhaïla La Blanche et à Toruvielle. Je sens que ça ne sera pas facile. Et alors, d'abord. Tu vas y arriver. A bientôt. Nous n'allons pas rester là à ne rien faire. Gérald de Rive. Toruvielle nous a parlé de vous. Que voulez-vous ? Je commande les renforts envoyés par Yevyn pour aider Toruvielle. Comme vous le voyez, l'or de Vivaldi sert finalement une juste cause. Des armes achetées avec l'or volé ? Hum. Admirable. Si vous venez de Visima, alors vous avez mené Rhaïla La Blanche jusqu'ici. C'est sans importance. Toruvielle ne pourrait pas fuir éternellement. On n'échappe pas au matin de l'ordre. Elle doit y voir une opportunité d'affronter et vaincre ses poursuivants pour retourner aider Yevyn. Vous ne laissez pas le choix à Toruvielle. Et vous voulez en plus que je tue les chevaliers ? Toruvielle est un symbole vivant de notre lutte. Elle n'a pas le droit de fuir. Vous avez déjà tant fait pour nous. Battez-vous à ses côtés, aux côtés de la persécutée contre l'aveuglement et la haine. Pourquoi le ferais-je ? Pour une part de l'or de Vivaldi ? Non, pour soutenir une cause juste et empêcher un massacre comme dans les faubourgs. Et pour sauver votre alvin des sbires cruelles de l'ordre. Il y a toujours du travail pour un tueur de monstres paruissons. Oui ? Tu vas bien ? Non, je me sens bizarre. Oh merde. J'entends tout ce qu'ils pensent. C'est horrible, Gérald. Tu es alcoolier ? Oui, je le porte tout le temps. Je ne veux plus les entendre. Pourquoi ils font ça, les elfes ? Ils ont perdu leur apparence noble et si belle. On peut voir sur leur visage la haine qu'ils vouent aux humains. Je m'en rappellerai, Gérald. Mais il va y avoir un gros malheur. Je le sens. Il faut que je parle à Toruviel. Reste ici. Gérald ! Quel bon vent amène ! Putain, le feu comme si de rien n'était. Je viens pour éviter un massacre. Il n'y aura pas de massacre s'il nous laisse partir. Tu aurais pu laisser les enfants à l'écart de tout ça. Je t'assure que non. Rayla la blanche est sur le rivage. Et plusieurs cadavres de paysans ne lui ont fait ni chaud ni froid. Seuls les enfants ont retenu son bras. Je veux t'aider. Mais tu dois relâcher les otages. Je sais que tu viens en amie. La scoëtelle de Vizima dit du bien de toi. Je te fais confiance. Merci. J'en suis heureux, mais... Aide-nous à fuir sous le couvert de la nuit. Nous ne voulons pas nous battre. Et personne ne sera blessé. Entendu. Et dis à Jasquier qu'il va finir par prendre un mauvais coup s'il n'arrête pas de se cacher derrière la maison. Gérald ! Les choses ne font qu'empirer. On est coincés. La scoëtelle d'un côté, l'ordre de l'autre, et Alvin et nous au milieu. Coffre de Mahakane, conçu par des ingénieurs Gnom. Verrou magique d'élite. Vétéran de guerre endurci. 500 ans d'expérience. Tout pour que votre argent bénéficie d'une totale sécurité. Ne pas croire tout ce qu'on lit. La lutte est indécise. La fortune volée dans la banque attire tous les contrebandiers d'armes. Une fortune d'abord volée à Vivaldi par les humains. La scoëtelle s'en défend. Mais la lutte est plus séduisante de ventre plein et avec une bonne armure. Quoi encore, Gérald ? Impossible de partir. Ce serait se mettre à dos à la fois l'ordre de la Rose Ardent et les non-humains. Ça ne m'inquiète pas. Je préférerais sauver Alvin, mais ça pourrait tourner au massacre. Et je dois penser à mes amis. Sorceleur, c'est important. On est à un moment charnière. Il y aura des conséquences. Qu'est-ce qu'on fait ? On sauve Alvin et on déguerpie ? J'avais promis. J'avais promis. Trouve le roi pêcheur et dis-lui de se tenir prêt. On retourne à Vizima. On se retrouve au lac. J'avais promis. Je veux qu'Alvin s'en aille. Je ne tolérerais pas qu'il lui soit fait du mal. Aujourd'hui, ce petit homme vous aime comme un fils aime son père. Les enfants sont sacrés. Emportez-le. Oh, putain. Et merde. C'est un piège. Il nous attaque. Ah, il y a des coups qui lui ont poussé d'un secours là. Oh merde. Il y a des coups qui lui ont poussé d'un secours là. Oh merde. Il y a des coups qui lui ont poussé d'un secours là. Il y a des coups qui lui ont poussé d'un secours là. Il y a des coups qui lui ont poussé d'un secours là. Il y a des coups qui lui ont poussé d'un secours là. Il y a des coups qui lui ont poussé d'un secours là. Il y a des coups qui lui ont poussé d'un secours là. Il y a des coups qui lui ont poussé d'un secours là. Il y a des coups qui lui ont poussé d'un secours là. Il y a des coups qui lui ont poussé d'un secours là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh. Ouais, on retourne à la maison ! Ça va mal, très mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alvin a ouvert un portail et a disparu. Il peut être n'importe où. Rentrons à Vizima. Tris saura quoi faire. Va pour Vizima. Vizima. Rendez-vous dans le prochain épisode les amis. Oh, Tudou. À la fin de la cinématique. Je bouillou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501